Au moment où vient de paraître mon nouveau roman qui se passe autour de la mer des Caraïbes, j'avais envie de jeter un coup d'œil en arrière vers les histoires écrites dans le même univers depuis dix ans. En 2012 a vu le jour le premier livre, Les Trésors d'Ismeralda, qui comptait une belle aventure débutant en 1840 au sud de la Martinique, dans une plantation sucrière. Pris du livre insulaire à Oesson l'été suivant, c'était un beau début. Deux ans plus tard, Les Secrets d'Escondide venait apporter une réponse à la question restée en suspens à la fin du livre précédent. Aussitôt achevé ce roman, et trop malheureux de quitter ce monde et ses personnages colorés, j'ai écrit les quatre volumes des Orphalins du Scorfe. La saga de deux jeunes adolescents enfuis de Bretagne en 1834, à la recherche d'une vie meilleure. Bien entendu, après de nombreuses péripéties au cours du voyage, c'est dans les îles de la Guadeloupe qu'Emma et Yannick vont atterrir et peut-être trouver leur bonheur. C'est là qu'ils feront connaissance et navigueront quelque peu avec Isana et Noah, les héros des trésors d'Ismeralda. Dans les trois filles du capitaine Imanol, les prisonniers de Moïna, nous sommes en 1835. Les trois héroïnes vivent à la Guadeloupe. Leur père transporte sur son navire des marchandises entre les îles et l'Amérique proche. Les îles et les grands voiliers, c'est leur univers, depuis leur premier pas. Et dans leur monde, on va retrouver le capitaine Quebec et son brique Erwin, qui apparaissent pour la première fois au début des Secrets d'Escondide. Depuis cette aventure-là, le capitaine au grand cœur sera souvent là pour donner un coup de main, déchiffrer une carte ou raconter une histoire. Personne ne sait pour le moment de quels autres personnages déjà connus, Lucia, Mina et Sarah, feront la connaissance dans les épisodes suivants. Mais dans cet univers, les routes maritimes se croisent souvent et les marins qui les parcourent forment une grande famille. Ces trois séries de romans d'aventure ont un monde en commun, entre esclaves, pirates et indiens survivants. Un univers d'îles, d'annes, de récifs et de vagues qui bercent ou taillent en pièces les bateaux à voile. Un univers de couleurs et de parfums épicés portés par l'Alysée. Une vraie suite caraïbe. Merci.